Comme l'adage le dit si bien, il n'y a pas de mauvais chien, que de mauvais maître. Par conséquent, aujourd'hui, du Malamute d'Alaska au pitbull, nous nous intéressons aux chiens dont vous devriez avoir le plus peur s'ils ne sont pas correctement éduqués. Commençons par le Malamute d'Alaska, un grand chien de traîneau connu pour sa beauté et sa robustesse. On dit même que c'est le plus puissant des chiens de traîneau qui existent, mais c'est aussi l'une des plus anciennes races canines. Ce chien était élevé par la tribu Eskimo des Malmutes en Alaska, d'où son nom. Intelligent, loyal et débordant d'énergie, c'est un excellent chasseur, mais c'est aussi un chien connu pour son côté bagarreur et son caractère dominant au sein d'une meute. Voilà donc ce qui explique un peu son tempérament quelque peu violent, puisque le Malamute d'Alaska aime bien se faire une place parmi ses congénères. Et envers les humains, c'est la même histoire. Têtu, agressif, intimidant, il est surtout connu pour ses morsures et ses attaques parfois mortelles. Cependant, rien de cela ne risque d'arriver s'il est dressé correctement. Voilà pourquoi il est fortement conseillé que cette race soit éduquée par une personne expérimentée. Ainsi, il ne pourra pas s'amuser à mordre et à attaquer inutilement les humains. Il possède une robe noire, des oreilles longues et pointues, et une réputation de chien méchant et fou. Vous l'avez reconnu ? C'est le Doberman. Ce chien est souvent considéré comme l'une des races les plus dangereuses. À tort, car contrairement aux idées reçues, le Doberman devient très affectueux s'il est bien dressé. Bien qu'il possède un fort caractère, le Doberman est un chien courageux, très fort, intelligent, mais surtout, il est très loyal envers son maître. Alors, à quoi est dû son prétendu danger ? Eh bien, il faut dire que le Doberman est un chien de défense. Il est donc très protecteur envers son maître et n'hésitera pas une seconde à défendre ce dernier s'il le sent en danger. D'ailleurs, il peut se montrer méfiant ou même agressif envers les personnages qu'il ne connaît pas. Voilà pourquoi il est très important de le rendre sociable dès son jeune âge. Mais en dehors de tout cela et malgré l'étiquette peu flatteuse qu'on lui colle, le Doberman est un chien doux s'il est dressé de manière adéquate et sans violence. En revanche, cette douceur peut avoir des limites et les enfants notamment doivent savoir que le Doberman n'aime pas qu'on l'agace. Et puis, pour ne pas le rendre agressif ou en colère, de l'exercice est nécessaire au quotidien, car le Doberman est un chien très sportif. Parmi les chiens considérés comme les plus dangereux du monde figure une race originaire d'Asie du Sud, le Belikuta, appelé aussi Mastiff pakistanais ou encore Alangoumastiff. Ce chien imposant a plusieurs noms, mais aussi plusieurs caractéristiques qui le font figurer parmi les races de chiens dont il faut avoir peur. Utilisé pour le combat dans son pays d'origine, le Belikuta est aussi un bon gardien et un excellent chien de défense. Il est très protecteur envers son maître, intelligent et très robuste. Toutefois, ce chien au tempérament fort a tendance à être très dominant et de nature agressive. Normal, puisqu'il est utilisé comme chien de combat. Seul un maître expérimenté pourra donc s'occuper de ce chien réputé difficile à dresser et lui apprendre à être obéissant. Pour cela, il devra aussi s'imposer face à son fort caractère. D'autre part, une socialisation pratiquée dès le plus jeune âge pourra faire un cher de ce chien un bien gentil toutou. Avez-vous déjà entendu parler du burble ? Ce grand chien, robuste, au gabarit intimidant, nous vient directement d'Afrique du Sud. A l'origine, il était utilisé pour garder les troupeaux et les protéger contre les animaux sauvages. C'est donc un chien très courageux et intelligent, qui peut aussi se montrer très doux et très affectueux envers sa famille. Mais alors, pour quelles raisons est-il interdit de le posséder dans certains pays ? Eh bien, c'est tout simplement parce que ce chien n'aime pas les inviter. Le burble peut se montrer agressif envers les inconnus. Non seulement ça, mais il n'aime pas non plus les autres chiens. Peu sociable le burble, vous allez me dire. Eh bien, ce peut être l'un de ses plus grands défauts, et c'est pourquoi il doit être socialisé dès son plus jeune âge. La personne qui s'occupera de son dressage devra toutefois faire preuve de beaucoup de patience, mais surtout d'une grande expérience. Voici le berger du Caucase. Ce chien d'origine russe est considéré comme un excellent chien de garde et de défense. Courageux et très dévoué à sa famille, il est très protecteur et n'hésite pas à montrer l'écrou s'il le faut. C'est d'ailleurs son fort instinct protecteur qui fait de lui un chien agressif et très méfiant envers les inconnus. Par ailleurs, ce gros nounours est connu pour son indépendance et son caractère fort et dominant, ce qui ne l'empêche pas toutefois d'être sensible. Et puis, il peut faire également un excellent compagnon et bien s'entendre avec d'autres animaux, car s'il est bien sociabilisé à un jeune âge, il peut se montrer très affectueux. Attention toutefois, il ne faut pas stimuler son agressivité lors de son dressage, car ce chien a tendance à mordre s'il est provoqué. Si vous en êtes à votre premier chien, mieux vaut donc vous abstenir d'avoir un berger du Caucase. Parmi les chiens qui figurent dans notre liste du jour, il y a le Yuski. Comment ? Cela peut vous paraître étonnant que ce très beau chien largement adopté au cours des dernières années soit considéré comme un chien agressif. Eh bien, il faut dire que ces chiens possèdent tout de même une bonne mâchoire et sont capables d'infliger une belle morsure si leur arrive d'attaquer quelqu'un. Mais en réalité, d'après certains vétérinaires comportementalistes, cette agressivité serait plutôt liée à la personnalité du chien lui-même et non à sa race. Il ne faut pas non plus négliger leur esprit de meute et leur caractère dominant, notamment chez les Yuskis qui proviennent des élevages de chiens de traîneau. Les Yuskis sibériens, par exemple, représentent selon certains experts l'une des races les plus dangereuses envers les enfants. En effet, ils peuvent causer des blessures graves et parfois leurs attaques peuvent être fatales. Cela ne les empêche pas pourtant d'être de bons chiens s'ils sont bien dressés, car génétiquement parlant, le Yuski n'est pas un chien d'attaque. Voici maintenant un chien qui vous fera fuir à cause de son allure impressionnante. Le dog allemand ou grand danois n'a pourtant pas de quoi vous faire peur, car ce géant possède plutôt un caractère très docile. Calme, attachant et très affectueux, le dog allemand est très doux envers les enfants, ce qui en fait un excellent chien de compagnie et même un chien de thérapie. Son caractère agressif et destructeur peut néanmoins se déclencher dans certaines conditions, lorsqu'il est anxieux, seul ou stressé, par exemple. Il est donc nécessaire de bien l'éduquer dès son plus jeune âge et de lui faire respecter un bon nombre de règles, comme le fait de ne pas sauter sur vous pour vous saluer ou pour vous témoigner son affection. Vous imaginez un dog allemand adulte de 80 kg et près d'un mètre de long sautant sur un enfant ou bien sur une personne âgée ? Il peut facilement les faire tomber, voire même les blesser. Mais généralement, le dressage ne pose pas de problème chez le dog allemand, car ce chien est obéissant. Et puis, c'est aussi un bon chien de défense qui peut se montrer réservé envers les inconnus, mais pour une bonne raison. En effet, il possède un fort instinct protecteur et n'hésite pas à aller au secours de son maître si ce dernier est en danger. Eh oui, le dog allemand est un chien très courageux. C'est aussi un chien paisible et pacifique envers les autres chiens également, quelle que soit leur taille. Grande taille, grand cœur. Ce chien d'origine britannique, fruit d'un croisement entre un mastiff et un bulldog anglais, a de quoi faire peur en raison de son gabarit intimidant et de son air méchant. Chien de combat et de garde, le bull mastiff possède un excellent flair et beaucoup de courage, en plus d'une grande capacité d'apprentissage. Mais malgré son air de chien méchant, ce mollusse est plutôt calme, joueur et fait preuve d'une bonne humeur. De plus, il est connu pour son instinct protecteur, notamment avec les enfants et pour son attachement à son maître. Ce chien dévoué n'aime pas non plus qu'on le laisse seul, car il supporte mal la solitude. C'est là qu'il peut parfois devenir destructeur s'il est laissé seul trop longtemps. A propos, il doit être bien dressé et sociabilisé dès son plus jeune âge, car ceci l'empêchera de devenir agressif plus tard. Son éducation doit se faire de manière ferme et sans violence. Mais surtout, son maître doit entretenir avec lui une bonne relation, car le bull mastiff aime qu'on le respecte. Si vous vous amusez à lui tirer la queue quand il n'est pas de bonne humeur, ou bien si vous le dérangez pendant son sommeil, attendez-vous donc à une belle morsure de sa part. Qui d'entre nous n'a jamais rêvé d'avoir un chien comme Belle de Belle et Sébastien ? Cette grande peluche vivante nous a tous émerveillés enfants, n'est-ce pas ? Mais savez-vous à quelle race appartient ce beau chien blanc ? Eh bien, il s'agit d'un montagne des Pyrénées, autrement appelé patou. Il est utilisé pour défendre les troupeaux et à vrai dire, il n'est pas de nature agressive. En effet, les patous sont plutôt dressés pour dissuader, même s'il peut leur arriver d'attaquer et de mordre les randonneurs qui osent s'aventurer près d'eux. Eh bien, cela n'a rien d'anormal car il pense que ces derniers vont déranger le troupeau qui le protège, et il les voit donc comme d'éventuels dangers. En dépit de cela, le patou possède de grandes qualités, puisqu'il est patient, attentionné, courageux, fort et indépendant. Il est toutefois fort de caractère et possède un tempérament plutôt dominant, c'est pourquoi un bon dressage nécessitera beaucoup de patience et de confiance de la part du dresseur. S'il est bien éduqué et sociabilisé dès son jeune âge, le patou deviendra alors un chien infectueux, très tendre et particulièrement doux avec les enfants. Toutefois, il convient de noter que les patous sont des chiens qui n'aiment pas la solitude et qui s'ennuient facilement. S'ils ne trouvent rien à faire, ils peuvent se montrer destructeurs. Parlons maintenant d'un chien qui nous vient du Brésil. Le fila brasileiro, ou matin brésilien, était autrefois utilisé pour protéger les troupeaux contre les animaux sauvages, et même comme pisteur par la police brésilienne. C'est aussi un mollusque qui peut intimider n'importe qui en raison de son allure. Et pourtant, ce grand chien de garde possède de nombreuses qualités, à condition qu'il soit dressé correctement et sans violence. Intelligent, affectueux, calme et protecteur, il est également facile à dresser et peut se montrer très gentil avec les enfants. C'est en fait un bon chien de compagnie qui peut s'épanouir auprès de ses maîtres et qui peut même rester seul sans problème. Ses défauts ? Eh bien, comme de nombreux autres chiens, il peut se montrer méfiant envers les inconnus et devenir alors agressif, d'où l'importance de le sociabiliser. Lorsque l'on parle des chiens à la carrure effrayante, l'une des races qui nous vient à l'esprit est le boxer. Ce chien musclé d'origine allemande possède en effet toutes les caractéristiques qui font de lui un chien intimidant. Mais est-il vraiment dangereux ? Eh bien, non. Ce chien très populaire est loin d'avoir mauvais caractère. Certes, il peut se montrer un peu entêté, ce qui rendrait son dressage un peu difficile, mais il possède un grand nombre de qualités. En effet, le boxer est un chien très énergique, patient et très intelligent. Courageux, plein de confiance et très dévoué à sa famille, il est protecteur, ce qui le rend méfiant et même agressif envers les inconnus s'il sent que ses maîtres courent un danger. Mais en dehors de cela, je vous le répète, le boxer n'est pas considéré comme un chien dangereux. Attention toutefois à ne pas stimuler leur agressivité. On lui colle souvent l'étiquette de chien méchant, violent et tueur. Savez-vous de quel chien je parle ? Le pitbull, bien sûr. Ceux qui ont la malchance d'en croiser un sur leur chemin ont bien souvent l'envie de prendre leurs jambes à leur cou. Mais qu'en est-il vraiment ? Les pitbulls sont-ils vraiment des chiens dangereux au point d'être interdits dans de nombreux pays ? Eh bien, ce n'est pas vraiment le cas. Certes, il est vrai que le pitbull a un passé peu glorieux, car à l'origine, il était utilisé comme chien de combat, d'où sa mauvaise réputation. Mais en réalité, l'agressivité du pitbull dépend de son dressage. S'il est dressé de manière stricte et sans violence, il est certain qu'il ne sera pas plus agressif qu'un autre chien. Il peut bien se montrer bagarreur parfois avec d'autres chiens, mais cela ne l'empêche pas d'avoir bon caractère et d'être fidèle, sociable, doux et même très affectueux. Alors, ça vous dit d'en posséder un ? C'était 12 chiens qui font le plus peur. Possédez-vous l'une de ces races ? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires. Hey ! Et savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous ? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne, pour de nouvelles découvertes.